Générique Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de ce journal du mercredi 10 octobre. Des offres d'emploi et des outils pour choisir une formation adaptée au marché du travail. Mais aussi les fameux emplois d'avenir mis en place par le gouvernement bientôt en vigueur dans le département. Cet après-midi, le stade de l'aube s'est transformé en annexe géante du Pôle emploi. Reportage à suivre. 80 000 euros de sac à main de luxe volés lundi après-midi à Bûcher. Un conducteur de poids lourd a été escroqué et séquestré par de faux gendarmes sur la N71. Ils sont toujours en fuite. Ils n'étaient pas armés. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Reims. Explication dans ce journal. Et puis la joie d'un heureux gagnant qui ne l'a pas volé, lui, celui de la tombola des 48 heures automobile de Troyes. Il a reçu sa voiture de collection, une panhard de 65, hier soir au centre de marque de Pont-Sainte-Marie. Les 5000 billets vendus ont rapporté 10 000 euros au profit de l'outil en main. L'emploi préoccupation numéro 1 des jeunes dans le département. Alors que les demandeurs d'emploi sont en augmentation constante avec plus de 15 000 chômeurs dans l'aube. Toutes les méthodes sont bonnes à prendre pour trouver du travail. Cet après-midi, ils étaient nombreux à saisir l'occasion au Stade de l'Aube à l'initiative du Pôle emploi de la mission locale du Grand Troyes ou encore de la région Champagne-Ardenne. Plus de 70 stands ont été installés. Le préfet en a profité pour annoncer la création prochaine des emplois d'avenir dans le département. Reportage Christian Vira. Durant une journée, le Stade de l'Aube se transforme en lieu de rapprochement entre 74 recruteurs et 4500 jeunes invités à postuler. C'est une aubaine, oui. On va remplir le vivier de candidatures pour les prochaines ouvertures de magasins. Ils sont préparés, ce qui n'était pas le cas spécialement des autres années, mais là, voilà, ils sont prêts, ils sont là, ils sont bien habillés, ils sont souriants. Thomas, bonjour. Bonjour. Ah oui, on va passer à la télé. Je vais bien voir ce que vous proposez, éventuellement, comme post-téventuel. Alors, on propose beaucoup de postes sur les prochaines années, directement maintenant, c'est un poste en librairie ou un poste en service. En tout, 1200 postes sont à pourvoir, dont 205 en alternance au sein d'entreprises locales, ces dernières ayant plus ou moins de difficultés à trouver un salarié. Les métiers de bouche, par exemple, suscitent moins d'intérêt que des métiers dans l'industrie ou dans le commerce, par exemple. Si à la mi-journée, près de 1200 jeunes ont suivi un entretien, décrocher un contrat reste difficile. Il n'y a pas de place, il n'y a plus rien en boulangerie à l'heure actuelle. Et le peu de boulangerie qu'ils prennent, c'est surtout à l'usine et sur Bars, donc c'est vraiment trop loin pour nous. On n'est qu'en deux roues, donc ce n'est pas facile. Au commerce, je trouve qu'il n'y a pas assez d'offres correspondantes. Ça m'inquiète, on n'a que 23-24 ans et on ne trouve pas de boulot. Donc pour l'avenir, c'est un peu compliqué. J'ai envie de travailler, grandir, faire ma vie, faire plein de choses. Pour l'instant, je cherche, je cherche et je reste positive. Pour la plupart, ils sont tous motivés, mais ils sont forcément inquiets. Et on a un problème des fois, c'est qu'ils sont la plupart du temps peu mobiles. Autre difficulté pour certains, le manque de qualification. Dès le mois de novembre, la mise en oeuvre des emplois d'avenir devrait faciliter leur recrutement. L'emploi d'avenir vise à leur donner un travail, en CDD ou en CDI, mais surtout, à l'intérieur de l'entreprise, de leur donner une formation. Et pour ce faire, le salaire sera pris en charge à 75% par l'État. Donc c'est un difficulté qui va être très intéressant. Dans l'aube, le nombre de jeunes chômeurs de moins de 25 ans s'élève à 2699 à la fin août, ce qui correspond à une hausse de 33,5% sur un an. Et à propos de formation, la nouvelle école d'ingénieurs EPF, qui sort de terre actuellement devant l'UTT, a trouvé son directeur, Marc Loybel. Cet Alsacien d'origine a travaillé 20 ans dans l'industrie. Il occupe actuellement son deuxième poste de directeur d'école, ouverte à Troyes en 2010 dans les locaux de l'UTT. Elle compte cette année 120 élèves, et on attend 300 à terme avec ce nouveau bâtiment. Des élèves formés à la science, mais aussi sur le plan humain, avec une grande place donnée à la passion du métier. Le directeur insiste sur ce point au micro de Martial Roche. Pour moi, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui a une vue pratique, pragmatique et innovant, qui a envie de faire des choses. Et je souhaite encadrer ces jeunes-là à promouvoir leurs envies et de se réaliser. Et si possible à Troyes, et donc d'ajouter de la valeur à la ville de Troyes, à la région. On a des étudiants passionnés aussi, qui ont des envies, des passions, et qui souhaitent faire des choses. C'est à nous de les aider à se réaliser, au-delà simplement de cours classiques, mais aussi à ce qu'ils deviennent des hommes et des femmes, qui ont envie de faire des choses, et qui font des choses dans leur milieu social, environnemental, et qui se réalisent. Donc c'est typiquement le type d'étudiant qu'on aime bien avoir à l'EPF. Et notez que le chantier de l'école EPF devrait être terminé à la rentrée de 2013. L'EPF qui cherche actuellement un professeur d'allemand. Toutes les candidatures seront étudiées. En matière de vol et de ruse, ils ont usé d'une méthode bien rodée et bien connue. Mais un transporteur routier est pourtant tombé dans le panneau lundi après-midi. Plusieurs malfaiteurs se sont en effet déguisés en agents de sécurité style gendarme pour stopper un camion à Bûcher à la sortie de l'agglomération troyenne. Ils ont ensuite séquestré le chauffeur dans le coffre d'une voiture avant de faire main basse sur de la maroquinerie de luxe. Le point sur cette affaire rocambolesque mais vraie avec Martial Roche. C'est dans un guet-apens qu'est tombé lundi vers 16h un camion qui circulait sur la commune de Bûcher. Parti quelques minutes plus tôt d'un entrepôt Vuitton de l'agglomération troyenne, le chauffeur s'arrête à ce qu'il croit être un banal contrôle routier. Des individus vêtus de pièces d'uniforme, notamment de veste polaire semblables à celles portées par la gendarmerie, attendent à côté d'une mégane de couleur sombre. Alors qu'il se plie au contrôle, le chauffeur est jeté dans le coffre de la voiture. Il sera relâché une demi-heure plus tard, à quelques kilomètres de là, à Rouilly-Saint-Loup. Entre temps, les malfaiteurs ont dérobé la cargaison. Cette palette de sac Vuitton pour une valeur de 80 000 euros, une action de professionnel. Pour l'instant, aucun rattachement n'est fait avec une quelconque équipe. L'enquête démarre et il n'y a rien de particulier pour l'instant. Les uniformes ne se trouvent pas dans le commerce tout venant, mais effectivement, on peut se procurer ce genre de choses. Un malfaiteur chevronné peut se procurer ce genre de choses. Une fois relâché, le chauffeur avertit les autorités. Il a été entendu une première fois par les gendarmes. Le groupement de gendarmerie de l'Aube et la section de recherche de gendarmerie de Reims ont été saisies de l'enquête. Les malfaiteurs ont pris la fuite, mais leur mode opératoire les a obligés à agir à visage découvert et devrait permettre assez rapidement d'établir un portrait robot. Le chauffeur, quant à lui, semble hors de cause, mais les malfaiteurs semblent avoir bénéficié d'informations. L'usage d'uniformes semblait du reste réservé à cette action ponctuelle et ne devrait pas laisser craindre d'autres actions de faux gendarmes. On s'interroge sur les conditions dans lesquelles ils ont pu obtenir des renseignements leur permettant de savoir qu'à tel endroit, à tel moment, et tel type de véhicule, allait être transporté ce type de marchandise. Mais on est sur quelque chose qui n'a pas vocation à se renouveler dans d'autres domaines. Il n'y a pas de crainte particulière à avoir par rapport à cela. On est sur un vol qui est tout à fait ciblé. La marchandise volée a vocation à être écoulée par des moyens discrets via Internet ou sur les marchés. Il est probable qu'elle réapparaisse d'ailleurs en dehors du département. J'ajoute que les escrocs n'étaient pas armés. A3, la halle aux vélos ouvertes en 2011 peine encore à trouver ses marques et à se faire connaître, d'où la multiplication des actions de communication. Le site labellisé Champagne à vélo propose la location de vélos électriques depuis peu, entre 10 et 13 euros la journée, mais aussi des vélos classiques pour 8 euros par jour. Autre service proposé sur place pour les habitants du centre de Troyes, la possibilité de se garer, garer sa bicyclette en toute tranquillité. Les précisions sur ce point de Philippe Dufaup en charge des déplacements d'où à Troyes. Je rappelle toujours, c'est important, il y avait aussi une demande des Troyens. Dans le cadre des réunions publiques qu'on a faites pour mise en place de la gendarme Bataire, d'avoir un endroit en ville où on puisse se garer son vélo en toute sécurité jour et nuit. Donc ça répond également à cette demande. Et là, au niveau des disponibilités, comme je l'ai dit, on a 40% d'emplacements de loués. Donc c'est déjà pas mal sur un an. Mais c'est vrai qu'on a encore besoin des médias, de la presse pour communiquer là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas trop encore la halle au vélo, on ne sait pas trop où elle se situe. Et on ne sait pas surtout qu'il y a ce service de stationnement, comme pour les voitures, puisque c'était un parking à voiture d'ailleurs ici initialement. Donc voilà, pour les personnes qui habitent dans des appartements, au-dessus des magasins, des restaurants, comme c'est le cas dans cette rue par exemple, c'est en plus de pouvoir avoir un vélo et de le stationner ici en toute sécurité 24 heures sur 24, parce que vous avez un badge, et vous entrez, vous sortez, comme vous voulez. Et avis aux amateurs, tous les renseignements pratiques sur cet espace dédié au vélo, la halle au vélo, est située rue Louis-Lubac, A3, près de la mairie, sur internet halleauvélo.com. Plus besoin de vélo en revanche pour le gagnant de la Tombola 2012, des 48 heures automobiles de Troyes, qui ont eu lieu le mois dernier. La remise officielle des clés du véhicule ancien offert cette année, s'est déroulée hier soir au centre MacArthur Glen de Pont-Saint-Marie. Heureuse coïncidence, l'heureuse élu du gros lot est lui-même collectionneur de voitures et de motos. Il va donc pouvoir conduire une Panhard de 65, assurée gratuitement pendant un an. Le destin lui a donc redonné le volant de sa passion, la joie en image avec Aurélie Junier. Il a maintenant les clés en main. Thierry Henriot est le nouveau propriétaire de cette Panhard de 1965. C'est le gros lot de la Tombola des 48 heures d'automobiles anciennes de Troyes. Un mois après l'annonce de la nouvelle, le gagnant commence tout juste à réaliser ce qui lui arrive. Ça fait drôle, ça fait drôle parce qu'on ne s'attend jamais à gagner quelque chose comme ça. Même si on y pense quand on achète le billet, finalement on n'y croit jamais. Et puis ça arrive et on y croit encore moins jusqu'à ce qu'on soit comme là maintenant. Je suis assis dedans et je me dis effectivement, on m'a donné les clés et je découvre cette voiture d'un autre âge. Il n'avait acheté qu'un seul ticket de Tombola et presque par hasard à la braderie de Sainte-Savine. J'adore voir les voitures anciennes mais comme je sais qu'en ce moment je ne peux pas me faire ce cadeau. Donc je n'ai pas voulu aller aux 48 heures pour ne pas me laisser tenter par quelque chose que je ne pourrais pas acquérir. Donc j'ai passé le week-end gentiment à la campagne avec ma fille et en rentrant, j'ai découvert que j'étais le regagnant de cette belle voiture. Donc on n'y croit pas tout simplement et en même temps j'étais tellement heureux que je pense que quand j'ai acheté mon billet, j'y croyais un peu quand même. Thierry Henriot n'est pas un novice en vieille auto, il en a déjà possédé plusieurs. Aujourd'hui, il n'avait plus qu'une moto ancienne, une griffon. Le destin lui a amené cette panhard dans laquelle il redécouvre le charme de l'ancien. Je n'ai pas réussi à régler le siège donc c'est un petit peu près du volant. Et puis on a l'impression que tout est un peu étroit quand même. Le volant est très gros par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui. Et puis voilà, tout l'habitacle se resserre sur vous. Le décor est un peu inhabituel, les odeurs, les sensations, on est assis tout en bas. La vision qui est complètement différente. On se rend compte que l'automobile a fait quelques progrès. Et pourtant, cette voiture était considérée comme moderne à l'époque. C'est une voiture un peu particulière dans le sens où elle a un moteur refroidissement à air, une flat. On appelle ça le flat. C'est le principe de la moteur d'A2CV en fait, mais un peu plus performant à l'époque. Puisqu'il permettait de rouler à 140 kmh tout en consommant que 4,5 litres de carburant. Ce qui était un exploit à l'époque. Cette panhard vaut entre 7 et 10 000 euros. Elle a été offerte par le centre de marque MacArthur Glen. Les bénéfices des tickets vendus, environ 10 000 euros, seront versés à l'association L'outil en main qui initie des enfants aux métiers artisanaux. Prochaine édition des 48 heures et prochaine voiture à gagner, ce sera en septembre 2014. Et bonne route à ce Vénard gagnant. J'ajoute que 5 011 billets de Tombola ont été vendus cette année aux 48 heures. Les bénéfices de 10 000 euros seront reversés à l'association L'outil en main. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le temps pour demain, c'est dans un instant avec Cécile Riche. Demain dans le JT, un zoom sur la fête de la science qui a démarré aujourd'hui. De nombreuses animations ont lieu cette semaine dans le département. Très belle soirée à vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada